Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah, ce jour que tu as fait pour toi même, pour que nous te glorifions, nous t'adorions, nous te louions, nous chantions des louanges pour toi, nous célébrions notre Créateur, notre Rédempteur, notre tout et en tout notre Alpha et Omega, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité que tu es là, notre conseiller, nous enseignons toutes choses, nous nourrissons du pain de vie tous les jours. Cela en soi est un privilège. Merci Saint-Esprit pour l'écriture que tu nous as donnée pour ce jour de Yah, du 13 janvier 2019. L'écriture que tu nous as donnée, Luc 23, versets 8 à 10. Je lis, je lis. Lorsque Hérode vit Yahshua, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Il lui adressa beaucoup de questions, mais Yahshua ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Fin des citations. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh pour cette écriture. Loué soit notre Seigneur Dieu. Révolte et désobéissance sainte. Nous pouvons aussi dire, sainte révolte et désobéissance. C'est ça que le Saint-Esprit de Yahweh nous a donné, nous a donné pour nous enseigner. Il y a une sainte révolte, une sainte désobéissance que les chrétiens doivent manifester. Première partie de cette présentation, qui était Hérode Antipas, puisqu'il s'agit de lui ici. Hérode Antipas, né en l'an 21 avant Yahshua Christ et décédé en l'an 39 de notre ère, était l'un des fils d'Hérode le grand, ou aussi Hérode le premier, qui devint tétraque de la province romaine de Galilée, et régna pendant tout le ministère de Yahshua Christ. Yahshua était l'un de ses sujets, l'un de ses gouvernés, quand Yahshua avait passé la plupart de sa vie terrestre à Nazareth et à Capernaum. Nazareth où il avait grandi, où se trouvait sa mère, ses frères. Et Capernaum, quand il avait commencé son ministère, il avait déménagé là-bas, à Capernaum. Et c'est là où il vivait, seuls, pendant son militaire. Donc, Nazareth et Capernaum se trouvaient dans la partie de la province romaine, où Hérode Antipas, le roi Hérode Antipas régnait. Et l'on considérait, donc, que le Christ appartenait à la juridiction du roi Hérode Antipas, c'est-à-dire qu'il appartenait à Hérode, et non à Pilate de juger le procès de Yahshua. C'est pour ça que Pilate l'avait renvoyé à Hérode, pour essayer de se débarrasser des devoirs de juger le Christ, et qu'il avait trouvé innocent. Dans l'évangile, selon Luc, Luc 13, verset 32-32, il est rapporté que Yahshua appela le roi Hérode Antipas avec mépris. Il appela ce renard, je cite, ce renard le sont pour nous, les chrétiens. Un chrétien ne devrait pas hésiter à appeler un pécheur pécheur, que ce soit un roi ou un esclave. Les yeux du chrétien ne doivent voir devant lui ou elle qu'une âme, et non pas les titres, et non pas ceci ou cela. Vous vous trouvez devant le président Donald Trump, un chrétien doit voir l'âme de Donald Trump. Trump est ne pas être impressionné, et il doit dire ce que la parole de Dieu, ce que le Saint-Esprit lui dit de dire, sans hésitation. Vers l'an 4 avant Yahshua Christ, Hérode Antipas, Hérode Antipas héritait d'une partie du royaume de son père, qui se trouvait donc dans ce qui était donc appelé Galilée, après que l'empereur romain Auguste eut modifié le testament de son père. Et comme nous allons le voir, son autre frère avait pris l'autre partie, celui-là s'appelait Hérode Agrippa, il pris une autre partie. Donc, Antipas rétablit les dommages causés entre le décès de son père et la probation du testament, en établissant deux villes qu'il renomma en l'honneur de la famille impériale royale Auguste. Vous comprenez donc ici que c'était un roi qui était soumis à Rome, à l'homme, le pouvoir colonisateur, le pouvoir impérial. Il était soumis à Rome au point de créer des villes et donner de ses noms aux dignitaires de Rome. Hérode Antipas avait divorcé de son épouse de nationalité nabatéienne, fille d'un roi nommé Arétas IV, roi d'un royaume de désert jouxtant le sien, c'est-à-dire la Galilée, pour épouser une certaine Hérodias qui était une ancienne épouse de son frère, qu'on appelle, en Afrique on dit son frère, mais les Européens vous diront demi-frère. En Afrique, il n'y a pas de demi-frère. C'était la même chose sur la terre de Canaan, sur la terre d'Israël. Ce mariage avait offensé son ancien beau-père et il avait aliéné ses sujets juifs. Selon Marc VI, et les récits parallèles dans Matthieu XIV et Luc III, quand Jean-Baptiste, l'un de ses sujets, c'est-à-dire l'un des sujets du roi Hérode, reprocha à Hérode ce mariage, Hérodias incita son mari à l'emprisonner. Toujours non-apaisé, Hérodias demanda à sa fille du nom de Salomé de demander la tête de Jean-Baptiste pour avoir dansé à la fête de l'anniversaire de son beau-père, Hérode Antipas. Antipas décapita à contre-cœur Jean-Baptiste. Et plus tard, quand les miracles de Yahshua lui furent rapportés, il crut que Jean-Baptiste avait été ressuscité. Quelques temps auparavant, Antipas avait construit la ville de Tibériade sur la rive ouest de la mer de Galilée et en la modelant en partie à l'image d'une ville grecque. Mais bien qu'il érigeait des statues du genre grec à la grecque dans son palais, ces pièces, ces pièces, ces chambres ne portaient aucune image pour essayer toujours de garder une touche juive. Il encouragea également les Hérodiens qui étaient des Juifs aisés et qui le soutenaient et toléraient l'autorité romaine comme lui. La proximité d'Hérode avec la famille impériale romaine eut pour résultat son choix. Il fut choisi comme médiateur dans l'affaire historique connue, l'affaire romaine connue comme les pourparlers partent de l'an 36. A son crédit, donc, cette conférence, c'est pour parler, fut un succès. Mais la hâte d'Hérode Antipas de rapporter la nouvelle à Rome suscita l'hostilité de quelqu'un appelé Olus Vétilius qui était le légat de Syrie, on peut dire, le gouverneur de la Syrie et qui devint plus tard empereur romain. Vers l'an 37, le roi Nabassir Arétas IV dont Hérode Antipas avait répudié la fille attaquant le royaume d'Hérode, c'est-à-dire la Galilée, en infligeant de graves dégâts à Galilée. Lorsque le tétraque Hérode Antipas fit appel à Rome, l'empereur romain en voyant qui ? Vétilius. Le Vétilius. Olus. Vétilius. Qui nourrissait toujours une haine contre lui. Et Vétilius fait comment ? Il utilisa tous les délais possibles pour venir à son secours de sorte que son beau-frère et son armée continuèrent à détruire la Galilée. Après que Caligula, un autre empereur romain, devint empereur en l'an 37, Hérodias, envieuse du succès de son frère Agrippa I, Hérode Agrippa I, du royaume voisin, persuadant son mari Antipas de le dénoncer devant l'empereur romain. Mais la victime visée, c'est-à-dire Agrippa, avait son ami proche qui anticipa Hérodias et porta plutôt des accusations partiellement vraies contre Hérode Antipas. L'empereur Caligula bannit, il bannit Antipas vers la Gaule, la France attire. Et Hérodias l'accompagna là-bas. Et son frère Hérode Agrippa ajouta la tétrachide de Galilée à ses propres domaines. Des années auparavant, lorsque Yahshua fut arrêté dans Jérusalem, selon Luc 23 que nous voyons aujourd'hui où le Saint-Esprit nous a donné l'écriture, Pilate, le gouverneur romain de la Judée l'avait d'abord envoyé à Antipas, avait envoyé le Christ d'abord à Antipas qui passait la Pâque dans la capitale de Jérusalem. Parce que Yahshua était originaire du royaume et de la juridiction d'Hérode Antipas. Le tétraché Hérode était impatient de voir Yahshua, s'attendant à voir plus de miracles. Mais il était obligé de renvoyer le Christ aussitôt à Pilate. À Pilate, nous voulons pas le juger. Notez donc que tout comme Jean-Baptiste tout comme Jean-Baptiste avait dénoncé l'adultère incestueux et le lui avait reproché publiquement, Yahshua le Christ traita Hérode Antipas qui était son patron, son tétraché et roi et le traita avec dédeur et mépris. Et c'est cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée aujourd'hui. Deuxième partie de cette présentation, Yahshua méprise Hérode Antipas. Je cite « Lorsque Hérode vit Yahshua, il en eut une grande joie. » Fin de citation. « Car bien que Yahshua ait été élevé dans la Galilée où Hérode régnait et que le Christ y avait si souvent prêché et il y avait fait des miracles, Hérode le roi n'avait jamais vu le Christ auparavant. Et après avoir vu le Christ il était il était il était animé d'une grande curiosité. Et l'Écriture dit « Car depuis longtemps il désirait le voir. » Fin de citation. Peut-être depuis qu'il avait entendu parler de sa renommée et il avait entendu il avait entretenu l'idée que le Christ était Jean-Baptiste ressuscité des morts. Jean-Baptiste qu'il avait décapité. Et donc il désirait le voir. Il désirait voir le Christ afin qu'il sache s'il était ou non Jean. Le vague sentiment d'émerveillement avait commencé peu après la mort de Jean-Baptiste comme nous le voyons dans Matthieu 14 verset 2 et Marc 6 verset 14. Ce sentiment avait commencé quand il entendait parler des nouvelles du Christ et ce sentiment avait abouti au désir de le voir. Ce sentiment était peut-être mêlé à un sentiment d'inimitié amer qu'aucun miracle ne pouvait jamais supprimer comme cela est dit dans Luc 13 verset 51. Et l'écriture dit à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui concernant sa doctrine et ses miracles et spécialement ceci ses miracles comment il avait chassé les démons et guéri toutes sortes de maladies et avait même ressuscité des morts et l'écriture dit et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles fin de citation ce qui aurait encore plus satisfait sa curiosité et aurait fait l'objet de rechercher des discussions ultérieures la citation continue en disant il lui adressa beaucoup de questions fin de citation c'est à dire Hérode parla beaucoup au Christ lui demandant qui il était et s'il était Jean Baptiste ou non s'il était vrai qu'il avait accompli de tels miracles et comment il les avait accomplis et par quel pouvoir il les avait accomplis et comment il en était arrivé là et Hérode utilisa donc de nombreux arguments pour persuader le Christ de faire un miracle devant lui en ce moment là beaucoup de gens même des chrétiens sont comme cet Hérode ils viennent au Christ par curiosité le coeur rempli d'orgueil et la tête pleine de philosophie cherchant à voir tous les miracles de la part du Christ pour mieux exprimer leurs doutes et leurs commentaires leurs commentaires stupides l'écriture dit donc mais Yahshua ne lui répondit rien fin de citation le Christ ne dit pas un seul mot à Hérode en réponse à ses nombreuses questions et il ne fit aucun miracle en sa présence le Christ ne lui répondit ni par les paroles ni par les actes le Christ ne satisfie pas la curiosité d'Hérode bien 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 comme en le faisant le Christ aurait pu obtenir sa liberté parce que Hérode l'avait déjà envoyé à Hérode à Pilate l'avait envoyé chez Hérode et si Hérode décidait qu'il fallait laisser partir c'était fait le Christ allait être libéré le Christ ne satisfie donc pas la curiosité d'Hérode malgré tous les avantages que cela aurait pu lui apporter y compris l'avantage de sa propre vie lorsque vous refusez de répondre à la question de quelqu'un cela est un signe de manque de respect de dédain de mépris le Christ montra qu'il n'avait aucun respect pour le roi Hérode et qu'il le méprise le Christ est tout vrai chrétien tout vrai chrétien doit l'imiter en ceci donc le Christ n'était pas impressionné par le fait que son roi Hérode se tenait devant lui essayant de lui faire comprendre qu'une seule parole royale favorable de sa bouche libérer le Christ un bon chrétien est insensible à la pression et à l'influence des autorités laïques et à l'influence de leur corruption un chrétien doit être insensible un vrai chrétien ne connaît pas la crainte de l'homme un vrai chrétien ne craint pas l'homme qu'il soit un roi ou un président de la république comme cela est dit dans au somme 56 verset 11 au somme 118 verset 6 à hébreu 13 verset 6 car s'adressant aux chrétiens l'apôtre écrit je cite petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est dans vous est plus grand que celui qui est dans le monde fin de citation de 1 Jean 4 verset 4 l'écriture de ce jour de y a continu en disant les principaux sacrificateurs et les scribes fin de citation c'était ces accus ces accusateurs semblent avoir accompagné l'accusé et à joie Christ de Pilate au palais au palais d'hérode à Jérusalem il n'y avait rien d'étrange que la présence des membres saducéens de l'ordre sacerdotal supérieur cherchasse toujours les faveurs des puissants à la cour du tétrarque hérode antipas je vous ai dit qu'hérode lui-même lui il cherchait les faveurs de Rome donc à l'époque c'était comme ça chacun cherchait les faveurs de qui est placé en haut et qui a aussi les faveurs de Rome les saduciens qui régnaient dans le Sanhedrin qui était le gouvernement local de la Judée il courait derrière hérode parce qu'il était l'ami des romains les colons les impérialistes les occupants de leur terre c'est comme ça que ça se passe surtout dans les républiquettes dirigées par des dictateurs qui sont comme des dieux c'est de la même manière que ça se passe et parmi les scribes se trouvaient aussi peut-être les membres de la section hérodiène comme cela est dit dans Matthieu 22 verset 16 qui étaient susceptibles qui cherchaient à se faire avoir un entretien avec hérode et qui étaient probablement venus avec leur princesse de Galilée ceci est courant dans les dictatures vous pouvez être le même membre du gouvernement avec le chapitre le gouvernement qui a été formé nommé vous avez été nommé par le chef d'état le dictateur l'homme fort le dieu de cette terre mais vous ne pouvez pas le voir et très souvent vous profitez d'un voyage à l'extérieur pour essayer d'avoir une audience c'était effectivement le cas ici avec les hérodiens je vous ai dit que les hérodiens c'était les juifs aisés qui étaient qui étaient les supporters des hérodes donc ils étaient venus de ils avaient voyagé de Galilée jusqu'à Jérusalem pour essayer d'avoir un entretien donc ceux-ci ceux qui accusent sont surtout dans du Sanhedrin juif de Jérusalem qui avait suivi Yahshua de la salle de la salle de la salle de Pilate jusqu'au palais d'Hérode il craignait qu'Hérode ne soit disposé à laisser partir le Christ si le Christ le gratifiait en accomplissant un miracle et l'écriture continue en disant était là fin de citation c'est à dire ils étaient devant Hérode ainsi les témoins et les accusateurs avaient l'habitude de faire à cette époque comme nous le voyons dans Marc 14 verset 57 et l'écriture se termine par la phrase je cite et l'accusait avec violence fin de citation il l'accusait violemment ou c'est à dire injustement des mêmes choses qu'il avait accusé devant Pilate le gouverneur romain avec amertume et constance augmentant et aggravant les charges retenues contre lui le Christ s'efforçant de faire croire qu'il s'était rendu coupable de sédition dans la province des Hérode Galilée sans doute il l'accusait d'être un ennemi de l'empereur César et coupable de pratiques sédicieuses des crimes qu'ils avaient mis à la charge à sa charge devant Pilate ceci est courant je suis ce passe dans mon propre pays le Cameroun actuellement on arrête tout le monde qui essaye de critiquer le régime de proposer des solutions de demander la chute du régime de demander le changement de la forme de l'état afin de permettre par une fédération que les citoyens gèrent leurs propres affaires et que tout ne leur soit pas tous leurs impôts ne soient pas tous volés par le gouvernement central ceux-là ils massacrent ils tuent ils mettent en prison ils les accusent d'être des terroristes de façon à les pouvoir les mettre à mort et effrayer tout le monde pour que tous les citoyens dans le pays vivent dans la peur et les laissent continuer à terroriser le pays à piller le pays c'est la même chose qui se passe ici donc ils l'appelaient de tout afin d'avoir les faveurs de Rome il fallait le tuer pour leurs avantages politiques observer bien aimé et observer qu'il n'est pas nouveau que les hommes de valeur et les bons les bons notamment ministres du Christ amis réels et utiles d'un bon gouvernement civil soient souvent faussement accusés de factieux et de sédicieux et d'ennemis du gouvernement ça arrive tout le temps le roi Hérode avait entendu beaucoup de choses de Yahshua en Galilée et désirait le voir par curiosité en le mendiant ce que je veux dire c'est que le mendiant le plus pauvre le mendiant le plus pauvre qui avait demandé un miracle au Christ pour le soulagement de son problème cela ne lui était pas refusé mais ce prince orgueilleux roi de Galilée et autorité laïque au-dessus même du Christ qui était son sujet et qui avait demandé un miracle pour satisfaire juste sa propre curiosité cela lui était refusé bien aimé ce tout ministre du Christ émité le Christ ne vous laissez jamais impressionné par les gens les gens qui sont au gouvernement les puissants et les riches il aurait pu voir le Christ et ses merveilles là-bas en Galilée mais il ne le fit pas à cause de son orgueil c'est pourquoi il est dit qu'avec raison il les aurait vus et ne les verra pas Hérode renvoya le Christ donc à Pilate en disant tu ne peux pas le juger notez ceci les amitiés des hommes méchants se forment souvent par union dans la méchanceté et ils s'accordent difficilement ils s'entendent difficilement sauf dans l'inimité dans l'inimité envers Yahweh et dans le maîtris du Christ c'est le cas entre Pilate et Hérode ici la parole que le Saint-Esprit nous a donné dans ce jour de Yah vous parle à vous tous vous qui vous appelez vous vous faites vous qui vous réclamez d'être des chrétiens pourtant vous tremblez tout le temps quand vous êtes devant un homme un homme une autorité faut-il le dire une autorité ou l'ordre d'une autorité vous tremblez mais pourtant vous vous dites chrétien cette parole du Saint-Esprit le Saint-Esprit vous parle aujourd'hui beaucoup vous incultent aux dictateurs et aux dirigeants et aux présidents des républiques les présidents assoiffés de sang et ils soutiennent leur attitude impie avec des citations bibliques telles que celle-ci je vous lis que toute personne soit soumise aux autorités supérieures car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes fin de citation citation de Romains 13 verset 1 à 2 la question qu'un bon chrétien doit se poser dans ce que a écrit dont cet apôtre est ici est-ce que ça veut dire que notre Seigneur Yahshua Christ et Jean-Baptiste se sont attirés des condamnations divines sur eux-mêmes c'est pour ça qu'il faut savoir interpréter nous voyons ici que non seulement mais